L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Dans son cœur, le Seigneur Jésus avait le désir de s'offrir à l'humanité, de se sacrifier lui-même. Il voulait aussi servir de sacrifice d'expiation, être cloué sur la croix, et il était impatient d'exécuter cette œuvre. Lorsqu'il voyait les conditions misérables de la vie des hommes, il était encore plus impatient de remplir sa mission aussi vite que possible, sans une seule minute, ni même une seule seconde de retard. Avec une telle impression d'urgence, il n'accordait aucune pensée à ce que serait sa propre douleur, et n'entretenait aucune appréhension non plus quant aux humiliations qu'il devrait endurer. Il maintenait une seule conviction dans son cœur. Tant qu'il s'offrirait lui-même, tant qu'il serait cloué sur la croix comme sacrifice d'expiation, la volonté de Dieu serait réalisée, et Dieu pourrait commencer une nouvelle œuvre. La vie des hommes et leur mode d'existence dans le péché seraient complètement transformés. Sa conviction et ce qu'il était déterminé à faire étaient en rapport avec le fait de sauver l'homme, et il n'avait qu'un objectif. Faire la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse entamer avec succès la prochaine étape de son œuvre. C'était ce qu'il y avait dans l'esprit du Seigneur Jésus à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada